Dans cette vidéo, je vais te présenter quatre intelligences artificielles que tu vas pouvoir utiliser dans ton développement. Les deux premiers, tu les connais peut-être, mais on va quand même les détailler et tu verras que les deux suivants sont des petites pépites. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. On va donc commencer par notre ami ChatGPT. Alors, je ne vais pas te faire les différents conseils qui est que tu peux utiliser ChatGPT pour lui demander de la documentation, pour lui demander des conseils, pour lui demander de, je ne sais pas, corriger telle fonction ou voilà. Tous ces machins-là, tu les connais très probablement. Moi, je veux t'emmener simplement sur les GPT, d'accord ? Donc, c'était le MyGPT qu'ils appellent ça, qui sont des outils, des assistants personnalisés qui va pouvoir entraîner et qui vont être très spécifiques. Là, j'en ai créé un, par exemple, qui est très spécifique dans la rédaction, la création de contenu, mais la création de contenu dans le domaine du trading. Donc, j'ai une autre chaîne YouTube qui parle de trading et à l'occasion, je vais utiliser justement cet outil-là, cet assistant, pour pouvoir corriger mon contenu et me faire un retour. Mais tu peux créer ton propre assistant, en fin de compte. Tu peux créer un assistant pour pouvoir corriger tes fonctions, pour pouvoir trouver des anomalies dans ton code. Tu peux aussi trouver un assistant pour factoriser une partie de ton code ou même, tout simplement, créer un assistant qui va te permettre, derrière, de pouvoir te pondre des fonctions en fonction de ce que tu lui donnes comme commande. Tu peux dire, écoute, développe-moi une fonction qui me retourne Hello World avec en paramètre le nom d'utilisateur et tu devras intégrer dans la chaîne de caractère le nom d'utilisateur à la suite de Hello World, etc. Ça va te permettre, tout simplement, d'avoir un fournisseur de fonctions qui, des fois, quand tu le codes par toi-même, ça va prendre un certain temps. Alors que si tu laisses ChatGPT commencer à coder cette fonction-là et toi, ça te permet de réfléchir déjà à la prochaine étape, tu vas gagner vachement de temps. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT dans ce sens, de façon à gagner du temps, par exemple, sur mon temps personnel. Quand je veux développer mes propres applications, concrètement, je vais utiliser ChatGPT comme un assistant, un apprenti, par exemple, qui est à côté de toi et qui va faire des petites tâches qui n'ont pas forcément une valeur extrêmement importante. Et pour le coup, qui va te permettre de pouvoir gagner du temps sur d'autres éléments. Ça peut être de la, comment dire, de la refactorisation du code ou tout simplement améliorer l'architecture de ton code. Donc ça, c'est le premier outil. Bien évidemment, tu le connais, mais on va parler aussi des autres. Alors, le deuxième outil, c'est bien évidemment GitHub Copilot. C'est un outil que j'utilise depuis son tout début, depuis qu'il est sorti. Il est vraiment très, très bien intégré à VS Code. Rappelle-toi, tu as un petit lien juste en dessous dans la description pour une formation gratuite sur VS Code. Et c'est un outil qui s'intègre très bien à VS Code. Et ils ont ajouté beaucoup de fonctionnalités autour, notamment le fait de pouvoir avoir un chat intégré. Donc ça veut dire que le ChatGPT, pour le code, peut-être, tu vas le mettre de côté. Peut-être que ça t'évitera aussi de payer une licence ou un abonnement sur ChatGPT 4, malgré le fait qu'il soit utile quand même pour d'autres fonctionnalités, d'autres cas d'utilisation. Mais voilà, GitHub Copilot est vraiment l'outil par excellence si tu veux développer de façon productif tes différents projets. Il faut juste faire attention si tu es freelance parce que quand tu travailles pour des entreprises, tu ne peux pas forcément utiliser GitHub Copilot dans toutes les entreprises. Donc n'hésite pas à demander la permission à ton entreprise avant si tu as le droit de l'utiliser. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis sur une mission qui ne me permet pas d'utiliser GitHub Copilot parce qu'il y a de la donnée sensible dans le cadre de ce projet-là. Ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser pour un point de vue professionnel. Même à titre personnel, vraiment, l'outil est excellent. Il est très bien fait. Tu as la possibilité, je t'ai noté des choses, l'auto-complétion qui est intégrée directement avec GitHub Copilot. Ça te permet de discuter avec le chat. On l'a vu aussi, c'est vraiment très utile. Moi, j'utilise de plus en plus le petit chat de GitHub Copilot pour demander, par exemple, tu vois, de temps en temps, tu as besoin d'un petit morceau de documentation. Tu surlignes dans ton éditeur de code la partie qui t'intéresse et tu peux demander la documentation dessus. Alors, il n'est pas toujours à jour, mais bien souvent, il t'apporte quand même les réponses et questions. Ça te permet aussi l'auto-correction de code quand tu as ton linter ou quand tu as l'outil de VS Code qui te dit que potentiellement, il y a une amélioration à faire, aussi bien en termes de code de sécurité qu'en termes de bonne pratique. Et bien, tu peux utiliser GitHub Copilot pour pouvoir faire de l'auto-correction, pour optimiser ton code, factoriser ton code. Enfin, voilà, tu as quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je te laisserai regarder. Tu pourras regarder GitHub Copilot. Toi, ici, c'est un exemple où tu as un bout. Et puis là, concrètement, tu lui proposes de créer un nouveau bouton. Tu fais accepter et boum, c'est parti. Il va te générer tout ça. Donc, tu as beaucoup beau. Et puis, c'est là, c'est pris avec, enfin, disons que c'est compatible avec beaucoup, beaucoup d'applications. Si tu ne fais pas du développement à proprement parler, si tu fais du WordPress, par exemple, ça va fonctionner très bien pour faire des templates WordPress, par exemple. Tu vas pouvoir demander de créer une architecture HTML avec Bootstrap. Tu vas pouvoir demander pas mal de choses qui vont directement être intégrées. Alors, maintenant, tu vois, bon, ça fait un petit moment quand même, mais c'est aussi intégré à JetBrains avec toutes les IDE de JetBrains. Donc, c'est plutôt cool. Même si JetBrains sont en train de sortir ou ont sorti, au moment où cette vidéo sera peut-être déjà fait, mais ont sorti leur propre intelligence artificielle ou leur propre copilot, d'accord ? Et, notamment, voilà, ça te permet quand même de pouvoir bien travailler avec l'intelligence artificielle sur tes projets. Moi, je crois que j'ai, je ne sais plus, moi, je paye 100 dollars par an, donc je dois avoir cette version-là, si je ne me trompe pas. Ou peut-être, voilà, ou une autre, non, voilà, j'ai cette version-là. J'ai la version individuelle, tu vois, c'est 100 dollars par an, donc tu as deux mois offerts, c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas de lien d'affiliation avec GitHub Copilot, d'ailleurs, tu n'as aucun lien d'affiliation dans cette vidéo. Donc, pour le coup, je te laisserai aller voir. Mais vraiment, si tu développes beaucoup, c'est un investissement intéressant à faire pour ton développement. J'en profite de parler de VS Code. Juste en dessous, tu as un lien qui te permet d'accéder à une formation gratuite d'1h45 sur Visual Studio Code, qui te permet d'avoir toutes les astuces, tous les conseils, tous les raccourcis, toutes les extensions que j'utilise avec cet outil-là. L'objectif, c'est de te permettre de démarrer au mieux en programmation. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien maintenant, comme ça, ça ouvre et ça charge la page à côté. Et on continue pour la suite. Alors, ce petit outil, il est sympa. Il est sympa parce qu'il va te permettre non pas de vraiment faire trop de code. En tout cas, ce n'est pas dans le sens que l'on va l'utiliser. Mais tu vas pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire des snippets de code, pour pouvoir aller rechercher des informations dans du code. Et pour la découverte de code, c'est quand même plutôt sympathique. Surtout que tu as une version de bureau. Alors, je crois que tu peux la télécharger un peu plus bas, on regardera ça. Mais tu as la possibilité de pouvoir télécharger une version de bureau et d'aller intégrer directement ton dossier de code à l'intérieur et faire des recherches dans ce code-là. Et pour faire de la découverte de nouveaux projets où, par exemple, tu récupères un repo de GitHub que tu installes sur ta machine, tu mets le dossier dedans et tu peux lui poser des questions. Tu peux extraire du code, tu peux extraire des bouts de code de ce projet-là. Et moi, je trouve ça vraiment super bien. Tu vois, ici, tu peux même sélectionner les fichiers. Il va automatiquement récupérer les noms des fichiers. Et encore une fois, c'est sous forme de dialogue avec ChatGPT. Alors, on a du petit cocorico ici parce que Mistral, c'est français. C'est une intelligence artificielle française. Donc, pour le coup, c'est intéressant. Tu peux choisir ton moteur, justement, d'intelligence artificielle. Ce qui est quand même plutôt pas mal, plutôt sympathique. Donc, autant s'attribuer le mérite derrière qu'on a réussi à faire quelque chose de plutôt bien. Et là, tu vois qu'on peut extraire quand même pas mal de codes. C'est issu d'un projet. Tu peux faire pas mal de choses, de la documentation. Tu peux faire des petites codes base. Tu peux faire participer d'autres personnes à ce projet-là, d'accord ? Partager tout ça. Tu vois, tu as les save snippets, comment dire, que tu peux faire sur des dossiers de ton bureau. Et tu as la possibilité de te créer une petite bibliothèque en fin de compte. C'est toujours intéressant, vraiment. Moi, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Des fois, je vois des petits bouts de code. Je sais que ça va pas me servir tout de suite. Mais j'ai tendance à le garder de côté. Au début, je le mettais dans un petit bloc-notes. Enfin, je suis sous Mac. Donc, du coup, je mets ça dans l'autre. C'était pas forcément très optimisé. Mais là, pour le coup, ça devient intéressant de pouvoir utiliser ce type d'outils. Et tu vois là, bon, là, il y a une version Mac, mais tu as Windows, tu as Linux. Et puis, tu peux aussi l'intégrer. Alors, c'est payant, je crois, pour l'intégration dans VS Code. Donc, pour le coup, tu peux directement télécharger la version de bureau et l'utiliser dans une certaine limite, encore une fois, sur ton ordinateur. Donc, c'est une petite ressource assez sympathique à regarder. Je t'invite à aller faire un petit tour sur le site de code snippet qui te permettra de tester tout ça. Alors, si tu es un petit peu un flemmard de la Rigex, tu as AutoRigex, qui est plutôt sympathique. Alors, il faut quand même vérifier. Attention, il faut quand même vérifier ce qu'il te fournit. Parce que des fois, entre ce qu'on demande et ce qu'il fournit, il y a quand même une petite différence. Mais là, concrètement, il te demande de rechercher toutes les occurrences de ML et de .ai dans une chaîne de caractère X ou Y. Et ça te permet de générer la Rigex qui va bien en face. Et vraiment, c'est plutôt sympathique parce que si, effectivement, les Rigex, c'est quelque chose qui peut démonter des fois le cerveau. Et tu peux très bien venir intégrer dans tes propres Rigex des petits blocs que tu auras récupérés ici en faisant une simple demande à, justement, AutoRigex. Donc, c'est très simple. Tu dis que tu as besoin de rechercher dans une chaîne de caractère ou peut-être dans un JSON ou peut-être dans un CSV ou peut-être dans autre chose. telle chaîne de caractère. Potentiellement, tu demandes à rechercher cette chaîne de caractère spécifiquement ou, par exemple, un chiffre ou, par exemple, un numéro. Et il va automatiquement te générer la petite Rigex. Après, tu as juste à cliquer ici. Ça te copie-colle ça dans ton clipboard et tu vas pouvoir directement intégrer ça dans ton application. Encore une fois, il faut juste faire un petit peu attention d'utiliser, par exemple, des outils en ligne qui vont te permettre de valider si la Rigex te donne bien les bonnes informations. Jusqu'au bout pour la tester, peut-être la reformuler aussi, parce que des fois, il peut y avoir quand même des erreurs. Ça reste des intelligences artificielles qui ont une interprétation de ce qu'on dit qui est très bonne, mais qui peut quand même y avoir des erreurs. Donc, c'est comme tout. Il faut tout vérifier. Si le chat GPT et qui te donne une information spécifique, eh bien, c'est à toi de rechercher si cette information est valide ou non. C'est juste du contrôle, mais encore, moi, j'ai une phrase que je dis très souvent qui est la confiance n'exclut pas le contrôle. Je peux avoir confiance dans l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas le contrôle de vérifier que ça fonctionne correctement derrière. Donc, n'hésite pas à utiliser auto-Rigex. Ça peut peut-être t'aider et te sauver la vie quand tu as une petite Rigex assez complexe.